Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Subiment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. A votre place, je la ramènerai un peu moins. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît. Fais les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Dans quelques jours, les juillettistes vont donner le coup d'envoi des vacances d'été pour ce dernier rendez-vous de la saison. L'Inattendu a donc décidé de venir ici, au soleil, sous le vent, à Montélimar pour faire une pause sur la route des vacances. Mais attention, pas n'importe quelle route. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Routes des vacances. Qui traversent la plus belle partie de la France. Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence. Et la bonlieue de Saint-Paul-le-Vence. Une route qui fait recette. Quelle route mieux que cette nationale. Pour incarner les vacances en France. Bonjour Guy Spachalbelli. Vous êtes le directeur du musée de la National 7. Ici à Montélimar. Qu'a donc cette route de si particulier pour qu'on lui consacre un musée ? C'est parce que déjà elle est mythique. Et mythique pourquoi ? Parce que ça annonce les débuts des grandes vacances. Les années avant... La fin de l'année 50. On l'appelait la route d'ailleurs. La route des vacances. La route des congés payés. Et la route bleue. Parce qu'elle allait à la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un jour vous êtes décidé de faire un musée sur la National 7 ? C'est quoi le déclic ? Le déclic c'est déjà le souvenir. Le souvenir et peut-être la nostalgie. Parce qu'aujourd'hui on vit quand même à une vitesse exagérée. Et à l'époque c'était des bouchons. C'était des vacances. Mais dans un certain état d'esprit. C'est-à-dire convivial. On se rencontrait. Puis il y avait tout ce business qu'il y avait autour. Autour des bouchons. Juste un mot sur votre musée. Il y a des voitures. Il y a des objets absolument incroyables. Est-ce qu'il y en a un qui symbolise plus que les autres la National 7 ? Complètement. C'est le camion qui est là. Puisque c'était le camion marchand. Alors on est à genoux dedans. Le camion fête du nougat. Voilà. C'était le nougat. Alors ça c'était pas marqué fête du nougat. Mais vous voyez c'est un magasin de vente. Et en fait la personne qui était dedans était à genoux. Et elle était au bord de la route. Voilà. Une route qui compte pour beaucoup de Français. On va remonter le temps grâce aux archives de l'INA. Pour mesurer à quel point cette National 7 existe dans notre histoire et dans nos souvenirs. L'inattendu sur la National 7 à Montélimar avec Camille Dosser. Bonjour Camille. La National 7 c'est la route des vacances. Une route chargée en souvenirs pour beaucoup de personnes. Bah oui. Et puis pour cause avec 996 kilomètres. Il y a de quoi s'en créer des souvenirs. Et on le voit d'ailleurs très bien dans votre musée. La N7 c'est cette route qui part de Paris. Qui passe par Nevers. Qui passe par Lyon. Évidemment par Montélimar où nous sommes. Qui va aussi à Aix-en-Provence. Et qui finit donc sa course à Menton. Mais en fait la N7 c'est surtout un peu une sorte de carte postale de la France en vacances. Alors avec les archives de l'INA on va prendre la route direction la Méditerranée. Allez. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier voyage en automobile sur la National 7 ? Oui. C'était en 1938. Je venais de terminer un film qui s'appelait La route enchantée. Et j'avais pris donc cette route enchantée qui était la National 7. J'étais parti de Paris avec un très beau temps. Et je suis arrivé à Nice sous la pluie. Charles Trenet a comme la plupart des français un souvenir de la National 7. National 7 il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Allez. Replongeons-nous dans la belle époque de la N7. La France des années 60. Vous n'auriez pas compris que ce journal du 1er juillet n'eut pas la couleur d'un ruban de route surchauffé. 1er juillet 1968, top départ des vacances. Par choc contre par choc, les français s'élancent sur la National 7 direction la Méditerranée. Mais avant de parvenir à ces paradis de nos régions, il faut traverser le purgatoire routier. Ici les anges de la route et les ingénieurs des ponts et chaussées s'emploient chaque année à atténuer les effets de cet inévitable transfert. Un inévitable transfert, voire une transhumance. Ils sont un peu fous ces gens qui descendent sur la côte d'Azur là comme des... Il faut que ça plaise quoi. En voiture, en autocar, à bicyclette, pour rallier la Grande Bleue, pas le choix, c'est par la N7. Depuis ce matin, par la National 7, des milliers de vacanciers arrivent dans le midi. Et pour cause. Pendant les 30 Glorieuses, les français ont des congés payés, mais surtout ils découvrent les joies de l'automobile. Ils abandonnent le train, partent en famille le coffre chargé en voiture. Résultat, la N7 est surchargée et devient une sorte de salon de loto sur bitume. Regardez cet archive de 1958. Renault 4 chevaux, Peugeot 403, Citroën DS. Tout défile sous les yeux des habitants, dont Jean-Claude, enfant dans les années 50. C'était notre télévision de l'époque. On n'avait pas la télévision, on n'avait que la radio comme information. C'était un salon permanent de l'automobile que l'on voyait diffiler devant nous. Toutes les premières voitures qui sortaient, les nouvelles voitures, on les voyait circuler sur la National 7. C'est ça l'effet de la N7, des souvenirs et des anecdotes au kilomètre. Au relais routier, c'est une véritable ruche. Le patron, monsieur Ségura, un ancien chauffeur, a épousé la fille de la maison. Et maintenant votre vie, alors qu'est-ce que c'est malheureux ? C'est de travailler et puis de s'occuper un petit peu des routiers qui travaillent durement. De les faire bien manger. Il faut que le relais routier, ce soit une étape pour eux, de détendre. Vous n'êtes pas fatigué d'entendre constamment toutes ces voitures ? On pense habitué je crois. Des restaurants de l'étoilé aux routiers apparaissent aux abords de cette route. C'est même une petite révolution économique car les voyages peuvent durer plusieurs jours. Il faut donc ravitailler les touristes. Petit spectacle devenu familier sur les routes estivales. Intermède rafraîchissant dans les longues randonnées touristiques. Voici les marchands de fruits de la Nationale 7. D'année en année, ils sont plus nombreux à installer leurs tréteaux au bord même de la chaussée. Leurs melons, leurs pêches, leurs abricots, leurs poires composent des tableaux colorés qui font plaisir à l'œil et excitent la soif du voyageur gavé de kilomètres et de poussière. Et qui finissent sur le bas-côté. On sort les tables de pique-nique, on lit les cartes routières, on laisse refroidir les moteurs, on prend son temps sur la N7 jusqu'à ce que... La Méditerranée vous ouvre ses bras. Quand on voit toutes ces images, quand on se replonge dans les archives, on comprend quand même tout de suite pourquoi la N7, elle était iconique en fait. Elle est devenue iconique déjà par les vacances, les congés. Donc déjà tout le monde direction la mer parce que la mer, à une certaine époque, c'était très loin. Parce qu'il fallait des journées pour descendre. Oui, et puis il y a quand même un état d'esprit avec la N7. On voit dans les années 60, tous ces gens qui descendent dans des belles voitures, qui s'arrêtent, qui prennent le temps de vivre. Oui, mais il y a plein de paramètres, si vous voulez. C'est que déjà, du fait qu'il y a eu une influence et qu'il n'y avait pas l'autoroute à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé des bouchons, comme on dit. Et là, ça permettait d'être beaucoup plus convivial. On n'est pas dans le stress d'aujourd'hui. Les gens se rencontraient, voyaient des voitures de l'époque. Vous vous souvenez, quand vous étiez plus jeune, la N7, ça représentait quoi à vos yeux ? Un marché. Un marché ? Un marché, c'est tout bête, parce qu'à Montélimar, il y avait quand même un très, très gros bouchon. Et donc, bien... C'était un business, marché au sens business. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait tous les agriculteurs qui venaient vendre leur pêche. Et vous vendiez quoi ? Si je dois le dire aujourd'hui, c'est prescrit. Voilà, il y a prescription. Je vendais de la lavande, des petits bouquets de lavande, qu'on piquait dans les champs. Évidemment, on faisait des petits bouquets et on vendait ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que la National 7 a également contribué à faire la renommée de certains produits, de certains villages, de certaines villes. Alors, on est à Montélimar, c'est la ville de Nougat. Est-ce que le Nougat aurait la même notoriété sans la National 7 ? Je ne peux pas le peser, ça. Parce que nous avons eu quand même un maire qui a été président de la République, Émile Loubet, la loi de 1901, c'est lui, qui nous vendait ses Nougat un peu partout dans toutes les rencontres nationales et internationales. Oui, mais le Nougat, la boîte de Nougat, aujourd'hui, elle ressemble quand même beaucoup à une borne de National 7. C'est l'emblème de... Comme il y en a d'ailleurs dans ce musée, des vraies bornes historiques. C'est l'emblème de la National 7. Alors, c'est vrai qu'honnêtement, même si à l'époque, il y avait plus de 40 fabricants, aujourd'hui, à cause de la National 7, il n'y en a plus que 14. Mais c'est évident que ça a mené énormément. Parce que vous avez un camion qui est là, par exemple, il se mettait au bord de la route, et tout le monde, et puis les gens, d'autres personnes, qui faisaient pas de la lavande, mais du Nougat, passaient dans les voitures, parce que c'était des kilomètres. Alors, ces voyages sur la National 7 dans les années 60, c'est aussi quand même l'éloge de la lenteur. Et certains passionnés comme vous ont décidé de le revivre, et c'est possible, en fait, parce qu'il y a encore des vestiges comme ça tout au long de la N7, regardez. En irriguant les régions traversées, la N7 a fait fleurir d'innombrables stations-services. Une, tous les 5 kilomètres. Aujourd'hui, il en reste une poignée sur l'ensemble du parcours. Mais la plus célèbre, qui fait station, hôtel, restaurant, subsiste, inchangée quant au décor, depuis près d'un siècle. Les visiteurs ne viennent pas par hasard, et font ici bien plus que le plein d'essence. La National 7, les années 60, enfin, bon, la joie de vivre et l'optimisme. La joie de vivre, l'optimisme, c'est bien résumé, non ? Complètement, complètement. C'était vraiment un lieu de rencontre. Les gens, il y avait ce rapport qui se faisait, qui se demandait qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que vous faisiez. Bon, les enfants pouvaient se jouer dans... Il n'y avait pas ce problème de trafic comme il y a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la 7 redevient, entre guillemets, un peu au goût du jour. Pas qu'aux initiés, en fait, parce qu'il y a le tourisme lent, qu'on appelle maintenant, où les gens reprennent un peu de temps. Où le voyage fait pas... Enfin, le transport fait partie du voyage, en fait. Voilà, exactement. Donc, on retrace un peu et on s'imagine... Et c'est vrai... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui choisissent aujourd'hui de ne pas prendre l'autoroute pour revenir dans le sud par la National 7. Complètement. Nous, ça nous arrive fréquemment. On a des groupes d'associations de vieilles voitures où des gens qui viennent tout simplement avec leur voiture et qui s'arrêtent ici et qui viennent pour le musée, quoi. Alors, la National 7 a été une source d'inspiration pour de nombreux réalisateurs de films. J'ai lu qu'il y avait le Corneau, c'est ça, qui a été tourné sur la National 7. J'ai cru apercevoir Michel Galabru, d'ailleurs, dans votre musée. Oui, oui, oui. Mais de l'autre côté, là, il y a Fernandez. Et là, il a tourné un film à Montélimar qui s'appelle Le printemps, l'automne et l'amour. Je ne l'ai pas vu. Alors, il y a eu des écrivains aussi et des restaurateurs, des grands noms de la restauration française, notamment de la National 7. On mange bien sur la National 7. C'est un peu notre route 66, comme celle des Américains. Alors, on va voir que tout n'est toutefois pas tout le temps parfait sur cet axe. Merci beaucoup, Camille. Et c'est Géraldine qui va nous parler de ça dans un instant. En attendant, Géraldine, que s'est-il passé au dernier jour du mois de juin par le passé ? C'est le zapping de l'inattendu. Top fromage, et c'est parti. Même Elisabeth II a tenté la descente, visade royale, et que dit-on dans ce cas-là ? Cheese, évidemment. M. Tsiran, président de la République malgache, et M. Foyer, représentant le gouvernement français, avaient parafait des accords qui consacrent l'indépendance de Madagascar. Ainsi est né un nouvel état de 592 000 km2 et de près de 6 millions d'habitants. Des milliers de services et d'informations pratiques. Réserver un train, vérifier ses comptes, consulter l'annuaire et voir la vie en rose. Mais à minuit ce 30 juin, un coup de souris, et le 36-15 ne répond plus. Et dans les bagages de l'inattendu sur la route, des vacances, nous retrouvons Géraldine Cornelaveau, ici à Montélimar, avec nous. Bonjour Géraldine. Alors Camille nous a vendu du rêve avec sa National 7, véritable Madeleine de Proust, pour de nombreux Français. Vous allez pondérer cette image, pondérer le mot est faible. Oui, parce que Camille nous a parlé de Farniens, de Méditerranée, mais encore fallait-il pouvoir y arriver dans ce sud de la France ? Embouteillage, accident, il y a une vraie face noire de la N7, d'autant plus que c'est une nationale qui est en voie de disparition. Avant de voir le bleu de la Méditerranée, il fallait affronter ça. Et c'est avec une certaine philosophie que les estivants ont pris leur mal en patience pendant les moments où la circulation ne permettait pas d'effectuer de grandes moyennes. Par choc contre par choc, des centaines de kilomètres de bouchons sur une nationale absolument pas conçue pour accueillir autant d'estivaliers. Et quand ça roule, alors il n'est pas rare de voir des voitures dans les ravins. Et c'est ensuite le départ pour la côte. Un départ quelquefois trop rapide qui amène toujours l'imprudence, vous le voyez, et souvent l'accident. C'est donc sur la N7 que les CRS testent les tout premiers radars. Comment on voit-on que la voiture est en excès de vitesse ? Eh bien, voyez-vous, ici nous avons deux cadrans, dont un qui est doté d'une aiguille rouge, c'est l'aiguille témoin. Il y a un signal lumineux alors qu'il s'allume. Soit un signal lumineux, soit une sonnerie qui déclenche lorsque le contrevenant, la voiture, dépasse la vitesse. Voyez-vous, voilà, le cas ici. 10h27, 10h27, stoppé, SIM-K1000, immatriculé, 2669, CC69, vitesse 90. Malgré ces radars, la N7 est entachée par les nombreux morts de la route. En 1969, 169 personnes sont mortes uniquement dans le département du Var. C'en est trop pour le préfet. Nous avons décidé en effet de prendre des mesures sur la limitation de vitesse, sur la RN7, pour essayer de sauver ou tout au moins de freiner l'hécatombe et le véritable massacre de vie humaine que nous enregistrons chaque année et qui sont de plus en plus alarmants. C'est une première en France. La vitesse sera limitée à 100 km à l'heure sur la National 7 dans le département du Var. Mais certains veulent carrément voir disparaître la N7 de leur centre-ville. Trop bruyante, trop sale, trop dangereuse. Les habitants du péage de Roussillon dans l'Isère en ont assez de la circulation en accroissement constant dans la traversée de leur agglomération, un des points noirs de la National 7. Des déviations commencent à voir le jour et se poursuivent jusque dans les années 90. Cette année, on recense déjà 53 tués à ce jour. Sur la National 7, un tronçon entre la Palisse et le département de la Loire est particulièrement meurtrier. Ce matin, les élus des communes riveraines se sont mobilisés pour que cesse l'hécatombe. Ils réclament depuis deux ans la construction d'une nouvelle route. Nous ne voulons plus que les gens viennent se tuer chez nous des quatre coins de la France. Avec les déviations et les créations des autoroutes A6 et A7 dans les années 60-70, la N7 devient désuète dès les années 80. Les commerces se vident et certains manifestent pour survivre. Sachons que nous, on fait 80% de chiffre d'affaires avec le passage. Je ne vois pas comment je pourrais travailler avec si on enlève la route. Mais le constat est là, la N7 est moins fréquentée. La construction d'une première déviation, puis de l'autoroute Paris-Clairmont, et enfin la nouvelle déviation de Puy, ont mis à mal le commerce de Jeannine et Michel Moroy. Et comme si ce n'était pas suffisant, 2005, le coup de grâce. Une partie de la prestigieuse National 7 devient une simple route départementale. Découpée en tronçons, la N7 devient en partie départementale. De Paris à Nevers et d'Avignon à Menton. Non sans un pincement au cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Guy, quand en 2005, une partie de cette N7 est devenue une départementale ? Ça a moins de classe, non ? Ça vous a affecté ? Réellement, oui et non. Affecté, oui, parce que c'est une nostalgie, c'est une époque qui disparaît. C'est pour ça que nous, ici, à Montélimar, avec notre maire, M. Cornillier, on essaye de rappeler... Parce qu'en fait, ici, on était sur l'ancienne 7. Et la déviation s'appelle maintenant National 7. Ici, route de Valence. Donc on essaye de rebaptiser cette national pour dire que les gens, quand ils prennent leur redbook, ils passent dans Montélimar. Parce que les bouchons étaient là. Oui, mais ça a permis de désengorger quand même un petit peu Montélimar. On a vu des commerçants qui n'étaient pas contents, mais il y avait une partie de la population qui était content de pouvoir se passer moins de bouchons dans la ville. Oui. Il y a des bouchons mythiques à Montélimar. Ah, c'est historique même. C'est des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres de bouchons qui permettaient aussi d'alimenter le commerce, en fait, parce que tous ces bouchons, les gens ou les commerces se déplaçaient sur place, comme on dit, avec les ambulants, ou alors ils s'arrêtaient quand ils étaient dans Montélimar. Il y avait des magasins, qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage, les magasins se touchaient de Nougat. Est-ce qu'on sait de combien le chiffre d'affaires de Montélimar a diminué, a reculé avec la création d'autoroutes ? Je dirais deux tiers. Deux tiers, le chiffre d'affaires, c'est évident. Vous voyez sur le nombre de fabricants qui ont disparu, 30 sur 44, c'est énorme. Et puis en même temps, tous les commerces qui se touchaient les uns aux autres ont disparu aussi, complètement. On le disait avec vous, Géraldine, la création des autoroutes A7 et A6, ça a été le coup de grâce pour la N7. Exactement, ça a été le coup de grâce parce que les vacanciers ont préféré arriver vite sur leur lieu de vacances. Alors vite, c'est censé être plus rapide l'autoroute parce que les bouchons sont toujours très impressionnants sur les autoroutes A6 et A7. Et les vacanciers, pour patienter, pour déjeuner, s'arrêtent et bien ici, à Montélimar, souvent, car c'est la plus grande aire d'autoroutes d'Europe. Jusqu'à 70 000 automobilistes les week-ends de forte affluence. De bien longues heures en voiture et par moments, cette envie qui vous tenaille, enfin, s'aérer la tête. La pause sur l'air la plus importante d'Europe a comme un parfum de club de vacances. Kendo, art du cirque, et Scream, en fait, un vrai concept destiné aux petits comme aux grands, histoire d'éviter trop d'énervements sur les routes. Si, il y a des bouchons, c'est clair qu'il vaut mieux passer son temps ici, je pense. Ça permet de se détendre, c'est tous les bouchons. Donc, ça permet de se défouler un peu, mais là, maintenant, il fait un peu chaud quand même. Écoutez ça, vous allez m'adopter. Je repars avec vous dans la voiture. La spécialité de Montélimar en profite d'ailleurs pour faire sa promotion. Ça n'a que du bon. D'ailleurs, on avait entendu depuis longtemps s'est arrêté exprès. Oui, oui. Pour router le nougat ? Évidemment. Alors, on l'a vu, on joue, on mange, on mange du nougat surtout, on se repose. Est-ce que cette terre vole la vedette à la N7 ou est-ce qu'au final, ça n'a pas la même saveur de manger du nougat sur une aire d'autoroute que sur le bord de la route dans le centre-ville de Montélimar ? C'est tout qui a changé. Quand vous êtes souriante sur cette terre, ce qu'il y a aujourd'hui est l'époque de la N7, la convivialité, là, je veux dire presque, c'est du sophistiqué, ça. Alors que là, c'était du nature quand c'était les embouteillages, etc. Là, on voit les gens qu'on a besoin d'occuper, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de l'occuper. C'était tout autour, l'attractivité, elle était autour de l'économie, des rencontres des gens, des voitures qu'on ne voyait pas souvent, en province, c'est convoyé, ou les habillés, etc., ou des personnalités. Moi, personnellement, j'ai rencontré Fernandelle. Donc, c'était la troupe m'a appris, mais bon. Là, on est dans votre musée qui rend hommage à cette National 7. Il y a des véhicules qu'on retrouvait dans les années 60, il y a des bornes de la National 7. Les gens qui viennent dans votre musée, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Alors, déjà, il y a une partie qui vient chercher ce qu'ils ont connu, mais aujourd'hui, on a une jeunesse qui est là, qui n'ont pas connu du tout ces voitures-là, qui n'ont pas connu la National 7 comme nous, on en parle actuellement, et qui sont les premiers fans à se faire prendre en photo, parce que ça permet, c'est un côté ludique, mais ils ne comprennent pas bien qu'on faisait quand même Paris Menton avec des voitures comme ça. Pour eux, c'est très intéressant. Vous vous dites qu'il faut rendre ces lettres de noblesse à la National 7 ? Ah oui, complètement. Mais c'est étrange, parce qu'en regardant les archives, en dérochant, en ayant vu le sujet de Camille et puis le mien, on a l'impression que c'est un peu N7, je t'aime moi non plus, parce qu'on aime bien partir en vacances, cette éloge de la lenteur, mais en même temps, tous ces accidents, tous ces morts sur la route et cette envie aujourd'hui de filer. Est-ce que, comment vous expliquez cette ambivalence autour de la N7 ? Il y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent ou au fond, tout le monde l'aime ? C'est très français, quand même. C'est très français, le partage. Bon, il y a toujours un peu plus d'un côté que de l'autre, mais je vois que le musée, puisque lui, il est tout vintage dans les autres, ça amène énormément au niveau des gens, des souvenirs, en fait, et au niveau ludique, au niveau des enfants, c'est important. Alors, c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, on a monté des associations, National 7, il faut le savoir, ce qui est difficile, c'est de faire comprendre aux municipalités de redorer certaines façades, de redorer, parce qu'il y a l'urne qui est derrière et beaucoup de gens disent mais c'est du passé, aujourd'hui, voilà. Alors, vous allez rester avec moi, j'ai une toute dernière image à vous montrer. Et je crois que vous la connaissez, cette image. Voilà, c'est la reconstitution des bouchons de la National 7. C'est l'image que vous avez choisie. On regarde et après, vous allez nous expliquer ce que c'est que cette reconstitution. On n'est pas encore arrivés à menton, hein, monsieur ? Non. Oh là là, mais quel désordre, quel désordre, ce tourve, mais c'est pas possible ! Tous les 15 août, c'est pareil. Les aspirants au congé payé s'agglutinent sur la National 7, forme de gigantesques bouchons pour traverser tourve, dont le centre, trop étroit, ne permet pas aux voitures de se croiser. Bon, allez, c'est les vacances, je vais circuler, allez ! Une année sur deux, les nostalgiques humes avec délice, l'odeur du cuir surchauffé, de l'essence, se laissent bercer par les klaxons et les sifflets des gendarmes pour l'amour des voitures anciennes. Voilà, la reconstitution des bouchons de la National 7, c'est tous les deux ans. Et le prochain bouchon, c'est à Montélimar ? Le 21 au 23 juillet, oui, absolument. Alors, quel plaisir il y a à se re-retrouver dans un bouchon ? Déjà, le côté convivial, vous voyez, les gens, ils sont heureux et sourient et ça fait même rire à la sortie parce qu'on voit les gendarmes aujourd'hui à leur tenue et à faire des grands gestes comme ça, aujourd'hui, c'est terminé tout cela. Non, je crois que c'est une espèce de nostalgie et c'est surtout dans ces reconstitutions de bouchons, il y a beaucoup de gens qui viennent pour reconnaître où ils ont connu ou pour se trouver dans une certaine ambiance, en fait. On a parlé de l'éloge de la lenteur, finalement, c'est un hommage au temps qui passe, ces bouchons ? Parce qu'aujourd'hui, on les déteste, les bouchons, il faut se dire, on a du mal à appréhender, d'adorer se retrouver dans les bouchons. L'esprit a complètement changé, mais bien sûr, les bouchons aujourd'hui, vous, vous connaissez ça, évidemment. Même aujourd'hui, vous êtes 5-6 voitures derrière un feu, vous explosez. Bien sûr, c'est toute la mentalité qui a changé et toute l'époque, évidemment. Guy Spachalbelli, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre musée. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, pas trop de bouchons, j'espère. L'inattendue marque une petite pause, on se retrouve début septembre, toujours sur le canal 27, toujours sur les réseaux sociaux, Lina, France Info, vous connaissez le principe. Merci donc à ceux qui nous regardent, merci à ceux qui préparent cette émission. Vous ne les voyez pas forcément, mais je voulais vraiment les remercier sincèrement parce que sans eux, il n'y aurait pas d'inattendus toutes les semaines. Richard, Franck, JCJB, Lola, Jérémy, Valentin, Théo, Julie, Stéphanie, Laetitia, les documentalistes, les monteurs, Géraldine, Ludivine, Camille bien sûr et Adrien et Claire qui ont décidé de continuer l'aventure ailleurs. Mais voilà, la famille de l'inattendu sera toujours leur famille. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada